Hey, salut à tous ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de la SH Monster Art Godzilla 1989 tiré du film de 1989 intitulé Godzilla vs. Violent. Donc le film où Godzilla affronte un espace de rosier mutant, pour simplifier, et qui est mon premier film Godzilla original que j'ai vu en 1999. J'avais 7 ans, en 1999. Donc le premier film Godzilla que j'ai vu, c'était, j'ai su apprécié de Roland Emmerich, de 1998, c'était Godzilla vs. Violent. Et à l'époque j'avais trouvé ça horrible. Horrible, alors que maintenant j'adore les films Godzilla japonais, j'adore surtout les Godzilla de cette période, la période Eisei, que j'ai déjà expliqué, et qui se déroule de 84 à 94, ou 96, 96 je crois. C'était une petite parenthèse, donc un petit tour de la boîte avant de regarder la figurine de plus près. Déjà voilà, c'est la première fois que je monte une boîte de la SH Monster Art, mais c'est quand même quelque chose d'assez volumineux. Pas étonnant que quand la douane voit un carton arriver, aussi gros que ça, ils le mettent de côté pour le dédouaner quoi. Parce que oui j'ai eu le droit de la douane, mais ça va, c'était pas, c'était pas excessif. Merci Nidine Game pour ça. Donc les boîtes c'est vraiment, les boîtes de Montsart, c'est dommage je les ai pas gardées les autres, mais elles sont vraiment, vraiment très jolies. Donc voilà, le Godzilla en question, bon c'est le proto hein, j'espère qu'il est plus réussi que l'a été le Shin Godzilla. Donc le Godzilla, je pense que c'est le Godzilla 1989, le sigle qualité de Tamashi, preuve que c'est vraiment inofficiel. En bas, voilà, 2021, c'est le sigle qu'ils mettent habituellement pour les Godzilla, pour l'année d'extension en fait, de la figurine. Donc voilà que c'est bien Godzilla, parce que des fois ça peut être Ghidorah, ou une autre bestiaire de la Toho. Encore du Godzilla, des quelques mentions, le logo Tamashi, le logo Mandai. Ici en haut, on a le logo du film. La tranche rentre pas dans mon canne, donc on va la présenter allongée. Donc encore une fois, les rappels de Montsart, Godzilla 1989. Une photo du proto, encore une vertu dans le carton, avec un texiglas qui nous montre un peu l'intérieur de la figurine. Bon, petit souci des garages, j'arrive pas à faire ça propre, c'est pas grave. Le dos de la boîte, encore une fois, des mentions habituelles. Des commentaires joués en bas, en kanji. Encore une fois, des photos du proto. Une photo, justement, avec Biolant, l'antagoniste de ce film-là, même si Godzilla, le cul entre deux chaises. L'espèce de Rosie Mutant que je cite au début, qui est une exclusivité tamachinition, il me semble. Et vu que Biolant est une très grosse créature, c'est une grosse figurine. Et c'est une fille garce, une Montsarts, pardon, qui est pas du tout mon budget. Je crois qu'elle est à 150€, en tout le genre. Celle de Godzilla était bien plus abordable, donc je l'aurais pas, malheureusement. J'aurais bien aimé l'avoir, mais beaucoup trop cher pour moi. Comme les Nidorah, les Monsters Arts, qui sont vraiment énormes, coûtent très cher. Et encore plus cher, une fois que les spéculateurs ont fait leur petit tour dessus. L'autre côté de la boîte, encore une fois, avec des ouvertures faites sur le côté de la boîte. On voit encore à peu près ce qu'il y a à l'intérieur de cette dite boîte. La séance horaire de Godzilla, je vous leur dis pas. Le dessous, des mentions, des trucs, je pense que c'est les avertissements. Vu que c'est écrit en rouge, le niveau de la magie, le support, les SAV. Encore une vue sur la Monsters Arts. Enfin, la boîte, une dessus. Encore des griffures, des à jours. Donc déjà, niveau packaging, moi je trouve que c'est vraiment des beaux packaging que font Tamashi pour leur Monsters Arts. C'est dévache que généralement, c'est des boîtes que je baine, parce que ça sert strictement à rien, à part juste d'avoir une belle boîte. Vu que généralement, enfin du moins toutes les Monsters que moi j'ai achetées, il n'y avait pas d'accessoires et celle-là non plus n'a pas d'accessoires. On verra ça après le déboxage. Mais voilà, je sais qu'elle n'a pas d'accessoires, donc pas sûr de garder la boîte. Ce qui est un peu dommage, parce que je n'ai pas bien gardé une boîte de Monsters, au moins pour une fois dans ma vie. Je vais la déballer et on se retrouve après pour la review de la figurine. Petite étape du déboxing que j'avais envie de montrer. Preuve que c'est vraiment très bien emballé. Le Godzilla est protégé dans un film classique, qu'on va retirer. Alors je suis même étonné habituellement, où c'est sur les films A, que je vois ça, qu'il n'y ait pas des boules de plastique entre les articulations pour éviter d'abîmer la peinture quand la figurine est balottée dans sa boîte. On va retirer ça, et on va retirer le gros sarcophage en PET. Et voilà. Le Godzilla est tout juste sorti de sa boîte, avec sa position, on va dire, sa position de transport. On va essayer de donner un truc un peu plus naturel. Alors, j'ai pas senti mes Monsarrats, mes autres Monsarrats, qui est un peu dommage, mais c'est pas une grande Monsarrat, c'est la taille standard de la Monsarrat, on va dire, parce qu'il fait pas plus de 15 cm. J'ai pas de règle sous la main pour mesurer, mais j'ai le... le Zaku, voilà, le Zaku qui, de mémoire, mesure 15 cm, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, le Godzilla version 189 est dans les standards, on va dire, de la gamme. Donc c'est du 6 pouces. Voilà. Donc, on va faire un petit tour de la figurine. Donc, c'est... vraiment bien sculpté, il n'y a pas à dire. C'est vraiment très bien fait. On en a pour notre argent qu'on achète, donc Monsarrats. Les dents sont vraiment bien détaillées. On va l'ouvrir la gueule. On va commencer les dents. Hop. Voilà. Donc, mâchoire l'articulée, bien sûr. On a la langue qui est sculptée. Alors, est-ce qu'elle est articulée comme elle l'était sur... Ah, langue. La langue est sculptée et elle est articulée. Donc, il y a moyen de la lever, la bouger sur le côté. Voilà. Alors, la langue se déboîte facilement, visuellement. mais elle se remet très bien. C'est vraiment bien peint. Un bon gros travail de peinture dessus qui est fait. C'est indéniable. Pareil pour la sculpture, il n'y a rien à redire. C'est... C'est très réussi. Les yeux sont bien peints, pas de strabisme. Il y a un effet brillant qui screen et curate par rapport au costume qu'elle porte le cascadeur dans le film. C'est vraiment très beau. Alors, voilà. Même chose pour le torse. Bien détaillé. Les écailles qui sont vraiment bien faites. Les plis du costume, ça a des plis typiques des costumes du design, je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais qu'ont tous les Godzilla japonais comme s'il avait deux pectoraux. Niveau peinture, toujours le même chose. C'est assez réussi. On a un espèce de grossage assez gris sur le plastique qui a l'air d'être noir mat. Voir brillant, je ne sais pas. Je n'arrive pas à pouvoir. Je pense qu'il est noir mat le plastique avec un passage assez gris dessus pour faire un peu plus d'ombrage. Les mains, le constat. C'est bien sculpté. On n'a qu'une seule paire de mains avec ce Godzilla. J'aurais bien aimé des mains point fermé ce qui aurait été plus sympa si vous voyez le posing. On va se contenter de ça. Les griffes sont jaunes. Rappelez-vous, c'est le dernier cas que j'avais dit ce n'était pas Screen Accurate parce que les griffes étaient bleues. Là, c'est Screen Accurate. Les griffes sont jaunes. Elles sont bien peintes. On prend un peu de recul pour garder les jambes. Des jambes bien potelées. Mais Screen Accurate. Pour rappel, ce sont des costumes qui font en général 50 kilos. Il y aura pas mal de latex dessus. C'est des beaux jambons qu'il a. Des beaux jambons bien sculptés encore une fois. J'adore vraiment le travail de sculpture des écarines et l'effet de la peau. Nika a fait à peu près la même chose. que Nika a fait aussi un Godzilla de Zizina qui vaut le prudu de l'essai de mon start maintenant au passage. Mais ce que je reproche à Nika, c'est leur plastique qui est trop brillant. Et là, on est vraiment bien fidèles au Godzilla du film avec un Godzilla qui est mat. Pour les pieds, les griffes sont peintes. Peintes en dégradé. Alors, jaune aux extrémités et noir à la base. Pas de soucis à dessus. Dessous du pied, pareil, sculpté. le marquage, des copyrights et tout. Le toro. Et, je ne sais pas ce que ça veut dire. Y.S. Je ne sais pas. Ça vraiment, je vois ça sous une monsard. C'est peut-être les initiales du sculpteur. Je n'en sais rien. Il faudrait que je me renseigne sur internet pour savoir ce que ça signifie. les orteils de dessous des orteils sculptés. De dessous du pied, il est beau et de plat mais il a un effet un effet granuleux de fée dessus. Ça ne manque pas de détail et clairement, c'est ce qu'on demande à une monsard. C'est quitte à mettre 80 boules dans une figurine autant qu'elle soit très détaillée. Tour des dorsales maintenant. Celles qui sont décentes, on va dire, sur le haut de la tête sont bien faites. Elles sont bien peintes. À mesure qu'on descend, elles deviennent de plus en plus grandes jusqu'à devenir les plaques massives qu'a toujours Godzilla. pareil, bien peinte, bien sculptée avec un dégradé. Un blanc gris sur les pointes et à mesure qu'on va vers le cœur de la plaque, ça s'assombrille. Alors, plaque en plastique rigide. Quoique, pas du plastique soupe mais c'est pas non plus du plastique ultra rigide. Je serais quand même d'avis que si vous la manipulez, faites-y très attention. Celles-là, celles-ci sont bien rigides. Elles font bien mal quand on appuie dessus. Là, encore une fois, des petites dorsales. De fait, on descend. Là, on arrive à la queue. Il n'y a que multi-segmentée. On verra ça quand on fera le point des articulations mais voilà. C'est du même niveau de la figurine. C'est toujours bien sculpté et bien peint. On va dire qu'on avance. Vraiment très beau. Hop. Un ayon qui est tourné. C'est vraiment ce qu'on peut dire. C'est une belle queue. Il tourne le côté vite fait. Dorsales, qui ne sont pas symétriques et différentes par rapport à celle qui est de l'autre côté. Petit manque de peinture là. Ils ont oublié de le peindre, visiblement. Il devrait être gris comme là mais il est resté noir brut. Je ne vais pas chipoter pour un maillon mal peint. Quand j'ai eu le droit à une Monster Arts entièrement mal peinte. Je ne vais pas faire ma fine bouche là-dessus. Pour faire le point aussi sur les différents matières utilisées, j'ai l'impression que cette partie-là est en plastique souple. On verra ça tout à l'heure. Il me semble que ça me paraît bien souple quand même. Donc, la partie en plastique souple justement au niveau de la récréation, je pense que c'est pour éviter d'objet les mouvements. On verra ça au moins de faire point de l'extrication. Mais sinon, sur le niveau sculpture, peinture, rien à redire. C'est du très beau travail. Maintenant, on va attaquer les extrications en revançant par la tête. Comme on a vu au début, je le remonte à la mâchoire articulée avec une grande ouverture. La très grande ouverture. Et la langue. Si j'arrive à la ressortir, je n'ai rien sous la main pour la lever. La langue qui est également articulée, mais attention, on ne va pas trop la boule et hop. Parce que sinon, voilà, elle est juste articulée en fait sur un petit pivot comme ceci. Et donc, elle va dans le trou qui est là. Donc, ce n'est pas un ballpeg, c'est un petit pivot. Le plus simple pour lui remettre la langue, c'est de lui arracher la mâchoire. Mâchoire qui est articulée du coup sur un ballpeg avec un pivot. On va lui remettre sa langue. Au final, on ne peut pas tant lever la langue que ça finalement. Si vous levez la langue, vous faites sortir le pivot de son logement. en fait, elle peut juste tourner dans la gueule du Godzilla et on lui remet ça. Un pivot qui est un peu souple. Opération simple, je n'ai rien cassé. On va lui refermer la bouche. On a une première articulation ici qui permet de lever et de bien incliner la tête de ce Godzilla. Elle ne peut pas lever plus que ça, mais une bonne inclinaison. De face, on peut le pivoter légèrement sur les côtés. Et là, et il y a une rotation de chaque côté. Je pense qu'elle peut faire le tour complet mais je n'ai pas envie de démonter la tête. Ici, on a une articulation qui permet encore une fois la rotation. Rotation un peu limitée dans la partie inférieure. Elle permet aussi de baisser la tête ou d'accompagner le cou vers le haut. et on va, je pense, retrouver la même chose ici. Oui, plus important, la rotation. Plus importante mais voilà, les dorsales touchent le haut des épaules donc quand même limitée. En même temps, Godzilla, il ne fait pas aider 360 degrés avec sa tête. Ce n'est pas Mickey & Godzilla. Alors, le tout, voilà, peut basculer sur le côté. Ah, voilà. Donc, articulé sur un ball peg. On le remet. Niveau des bras, il peut l'élever. Articulé à l'épaule. Il peut les pousser vers l'avant ou vers l'arrière un petit peu. Bien évidemment, une rotation à 360 degrés. Oui, 360 degrés. Ah, une autre articulation ici. Elle est au biceps on va dire. Donc, je pense que c'est pareil, c'est un ball peg. Petite inclinaison vers l'arrière. Un petit peu vers l'avant. Le niveau des coudes. Alors, le coude entièrement déplié et on peut atteindre un angle à 90 degrés. On est quand même limité par l'anatomie de ce Godzilla, il faut le reconnaître, mais on peut éviter de trop dénaturer la sculpture. on a seulement un simple beau peg ici qui nous permet juste de piller la carnet de verrer. Après, on n'a pas non plus à Godzilla de faire des mouvements de ninja. Alors, bien sûr, on a une rotation au coude. c'est léger et ça tourne. Donc, rotation au coude. Je vais souvent parce que je trouve que l'artification résiste beaucoup. Je n'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Là, quand je tourne, je sens qu'il y a une résistance. Donc, je ne sais pas si c'est le point qui est bloqué ou pas. Je n'ai pas envie de la casser. On va regarder ça de l'autre côté. ça tourne un peu mieux de l'autre côté. Ça tourne mais c'est léger. Je serais d'avis pas trop forcé. Ça se retrouve, il n'y a pas tant de possibilités que ça sur cette partie-là. Alors, est-ce que j'arriverai à le déboiter pour voir comment c'est fait ? Donc, le bras ou le peg c'est ici. Qu'est-ce qu'on a ? Ça vient. Alors, je viens un qui se démonte. Hop, donc, on a alors, on a bien un ball peg mais je viens de casser l'articulation pour une fois. Donc, on va dire que je suis l'homme qui casse ses figurines pour que vous n'hésitez pas à aller les casser. On voit bien qu'un un ball peg ou quelque chose ici sauf que ça a l'air totalement bloqué dans la chaussette de l'articulation. Je ne sais pas comment c'est ça. Et même chose sauf que voilà, ça ne bouge pas. Essayez pas de le tourner. Ça ne bouge pas, ça casse. Donc, je vais y reparler, bien sûr. Donc, la série limitée du Golière Manchot. On continue la review. Donc, on n'essaie pas du tout de tourner cette partie-là. Il y a bien visiblement une l'articulation mais ce n'est pas du tout fait pour. Ça tourne. on n'est pas fou. On voit bien que ça bouge mais je ne sais pas si c'est prévu ou pas pour tourner mais ça ne tourne pas du tout. Et enfin, la main articulée sur un ball peg. Celle-ci, je peux la limiter sans avoir peur. On voit bien le ball peg en question. Et donc, on a un truc très articulé. Une articulation qui permet nommé le Godzilla comme on veut avec ses mains comme ceci. Vous pouvez imaginer avec le bras, bien sûr. Ou avec les mains vers l'intérieur, vers l'extérieur. On est un peu plus libre de mouvement qu'on le serait sur une figurine de chez Nika. Quand même dommage que, je l'ai dit, qu'on n'ait pas les mains fermées avec les griffes resserrées. Ça aurait été sympa. Ça aurait pu varier les positions. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Décidément, c'est la société de la chaîne cassée des figurines en direct. On va continuer avec le torse qui est bien articulé. Droit. Torché. Il tourne. Il tourne. Mais est-ce qu'il est... Je pense qu'il tourne. Légèrement. L'articulation est assez rigide. Mais il tourne. Est-ce qu'ils ont vraiment prévu pour que on fasse une rotation complète ? Je ne pense pas. On voit la sculpture sur le côté. Il y a juste moyen de le tourner légèrement. Après, on évite limité par le bord des hanches. Ensuite, les jambes. Alors, les jambes, généralement, c'est ce qu'il y a de plus articulé comme les bras. Ça serait une monstarrate. On peut lui faire bien décarter les cuisses, lui resserrer. On a une rotation complète. Donc, vous voyez, cette partie-là, elle est libre. Elle est juste prise en pince avec les deux autres articulations. Effectivement, c'est du plastique souple. Maintenant, le genou, on peut le boucher avant-arrière. On va en même temps à la partie du bas. On est quand même limité encore une fois par la anatomie de ce gozi-là. Il ne peut pas trop plier les genoux mais on est normal. Mais voilà, ça n'empêche qu'il est quand même assez souple. Il a l'air beaucoup plus souple de cette partie-là si j'arrive à bloquer l'artication. Il est bien articulé à ce niveau-là sous le genou. Donc, un genou en double point d'artication. Mais vu que c'est un gros lard, il est vite limité dans les mouvements. Rotation, pareil pour le genou, ça tourne. Il y a certaines créations qui sont bien rigides, il tient bien son poids. Il n'est pas léger, il ne faut pas oublier, à part le torse qui est en plastique ajouré, c'est quasiment que du plastique plein. Et enfin, le pied, le pied, articulé comme les mains, soit un bout de peg, rotation, voilà, 360 degrés, une légère inclinité, la maison vers là-bas et on peut le ramener aussi vers là-haut. Je suis en train de me passer les doigts dans les pieds d'artication. On va finir par, je trouve, le point fort des Montsarrats, nous avons un peu côté-là. La queue multisegmentée, le point fort des Montsarrats. On a, je ne vais peut-être pas tout vous faire, je pense que c'est beaucoup, beaucoup de fois, c'est la même chose. On a une rotation, voilà, ça tourne, on peut la lever un peu, même chose, plus bas, voilà, bon, à chaque fois, même chose, c'est toujours le même système, c'est un beau pays, avec une petite possibilité d'inclinaison et la queue, elle est très segmentée. Je vais l'attendre. Alors, il y a une première articulation ici, deuxième là, ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je dis une bêtise, donc, on a une première articulation ici, ici, on n'a rien, ça c'est une partie qui est juste encastrée entre les deux points là, parce que, si je la prends ici, non plus, on n'a pas d'articulation ici, on a un ballpeg, j'aurais bien aimé la démonter pour voir comment c'est fait, parce que, je n'arrive pas à trop savoir, ici, c'est sûr, il n'y a pas d'articulation, mais là, je vois qu'on peut faire une inclinaison, ah si, je sais, on a un ballpeg ici, qui permet justement de l'articuler ici avec ce grincement du caviar pour les oreilles, d'incliner la levée, et en fait, d'ici à là, il doit y avoir une tige, et ça, ça vient juste se poser entre les deux, pour cacher justement cette tige, et aussi, on va continuer l'articulation, la figurine, donc ça, c'est une partie qui est libre, je pourrais la tourner complètement, la foutre en bas, ça influirait pas sur les autres articulations, en fait, c'est juste pris entre les deux pièces, parce qu'ici, on est en bout du ballpeg, on ne peut pas faire de rotation, je ne sais pas comment c'est branlé, on ne peut pas faire une rotation, en revanche, on peut bien la tortiller, et là, on a encore une fois la même chose, une partie qui est libre, un ballpeg, une tige, c'est déjà beaucoup plus souple à ce endroit-là, et à chaque fois, voilà, on a un point sur deux, c'est une partie libre, ballpeg, je pense que, ici, ici, c'est la même chose, voilà, bon, ainsi de suite, je ne vous fais pas le détail complet, mais voilà, ça permet, en fait, d'économiser sur les points d'éducation, il n'y a pas un point d'éducation à chaque segment, ce qui aurait été coûté beaucoup cher au niveau fabrication et conception, il y en a un point sur deux, en fait, on a un segment sur deux qui est articulé, ça fait quand même une belle queue, voilà, je leur dis, il a une très belle queue, donc on continue, plutôt que je raconte des conneries, là, on commence à avoir des maillons qui sont, lui, ils sont tous les deux ensemble, ils sont collés ensemble, donc ce qu'il y a ensemble, on arrive sur la fin, j'ai un ballpeg ici, un autre derrière, pas de soucis, et on continue, ballpeg, un ballpeg, encore un ballpeg, ici, on a, alors, j'ai une décoderie, là, c'est voilà, c'est une partie libre, ballpeg, ballpeg, la tige, ça n'empêche que ça suit quand même bien, là, discuter dans un seul morceau, et plus on va arriver, de toute façon, à la fin de la queue, plus ça sera des morceaux, d'un bloc, donc là, on a un dernier ballpeg, et là, l'extrémité de la queue, qui est quatre segments, à la suite, articulés sur un ballpeg, ça n'empêche que, il est bien, il est bien souple, et ça fait, voilà, ça fait, ça fait le café, ça, on peut bien modeler la queue, c'est bien rigide, ça, ça tient le poids de la machine, on peut, pareil, la ramener vers lui, voilà, c'est vraiment le point fort, des Monsarrat, en plus d'une sculpture, qui est irréprochable, pas non plus déconner, c'est, moi, c'est vraiment ce que j'adore, sur cette figurine là, c'est la queue, qui est juste, qui est juste ouf, à chaque fois, c'est la queue, et aussi, autant articulé, il y a autant de points d'artification, dans la queue, qu'il y a sur la figurine, bien, très satisfait, très dégoûté, d'avoir cassé l'artification, enfin, c'est vraiment pas l'artification, au final, puisque ça bouge pas, donc très dégoûté, d'avoir cassé, la partie, qui est à cet endroit là, mais bon, pour ce qui, voilà, après, niveau, recense de la figurine, c'est vraiment, rien à dire, comme la sculpture, la peinture, nickel, aux petits oignons, les articulations, la queue, c'est juste, c'est juste vraiment, imbattable, juste, en final, un peu déçu, qu'il n'y ait pas plus d'accessoires, qui n'est pas du tout d'accessoires, en fait, au final, avec cette figurine, parce que bon, je parle souvent des mains, mais j'aurais bien aimé un effet de souffle atomique, pour aller avec la figurine, mais, c'est un dernier temps, Tamashi, pour faire plus de thunes, voilà, et que c'est une entreprise qui cherche, à vendre des produits, et à sortir du profit, propose plus souvent, au final, des versions, avec une coloration différente de la crête, en mode, justement, souffle atomique, donc, pour vendre une figurine en plus à côté, avec, justement, la pièce d'effet en question, plutôt que de fournir une pièce d'effet, avec leur Godzilla, oui, je trouve ça dommage, c'est franchement, j'ai pas envie d'avoir, quatre fois, le même Godzilla, pour avoir des accessoires supplémentaires, surtout que Tamashi, ils ne voient pas les, ces pièces là, à part, comme ils font avec les Tamashi Effect, les espèces de flammes et tout, ils ne le font pas pour les Godzilla, ce qui serait peut-être sympa, au final, de proposer ça à la vente, je ne dis pas que j'achèterais, j'achèterais, mais au moins, ça permettrait de compléter, de compléter les figurines, sans forcément avoir besoin, d'une version repeinte, avec la crête bleue, pour qu'il ait une pièce d'effet atomique, on lui met juste entre les dents, en plus, c'est même pas plugé les dents, c'est une pièce en biseau, on la fout dedans, et ça fait, voilà, l'effet, et qu'il est en train de cracher son souffle, donc c'est tout pour cette review, j'ai pas plus de choses à dire, sur cette excellente figurine, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et aussi à la page Facebook, donc je suis un peu d'actu dessus, et je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, je sais pas grand, je suis pas un gros acheteur, donc c'est off, donc on goûte, donc à très bientôt, pour une nouvelle review, d'ici là, portez vous bien.